17ème avec le même nombre de points que le barragiste, Lorient va se bagarrer jusqu'à la fin de la saison pour tenter de se maintenir. Les Merlues restent sur 3 nuls consécutifs et visent un succès face à Brest pour se donner un peu d'air. Des Brestois 14ème qui peine depuis le début de l'année avec 12 points engrangés seulement en 13 matchs. A l'heure de la dernière rencontre, avant la trêve, les Merlues ont arraché un précieux point à la Beaujoire face à un concurrent au maintien avec une conférence sensationnelle d'Armand Lorienté. Les Brestois sont morts dans ce début de rencontre avec une belle intervention de Dreyer devant Franck Honora. La réponse de la formation de Christophe Pellissier avec ce centre venant du côté gauche. C'est bien capté par Gauthier Larseneur. Les offensives lorientaises passent souvent par ce côté gauche avec Le Goff. Et ensuite le 1-2 somptueux entre Laurent Abergel et Terrem Mofi. C'est fin, c'est délicat ce petit échange entre Abergel et Terrem Mofi. Le tout au sein d'une défense brestoise un petit peu arrêtée. 6 frappes, 3 buts, voilà le bilan depuis le début de la saison pour Abergel qui permet à son équipe de virer en tête à la pause des Lorientais qui sont mieux depuis plusieurs semaines. Sur les 19 premiers matchs, c'est 12 points glanés sur les 11 derniers, 17 engrangés. Et les Lorientais poursuivent dans cette lignée avec cet extérieur d'Armand Lorientais qui vient toucher l'équerre de Gauthier Larseneur. C'était une véritable balle de break et véritable balle d'égalisation ici pour les Brestois avec Charbonnier qui a cherché à trouver Irvine Cardona. Il n'a pas été suffisamment prompt pour couper ce ballon et le propulser au fond des filets. Larseneur vigilant sur ce coup de pied arrêté. Brest qui a la 20ème équipe à l'extérieur qui a simplement emporté 9 points loin de Francis Leblay est en difficulté. Et alors que Larseneur avait déserté sa cage et que Boigard filait au but, carton rouge pour Belkebla. Ça n'aura pas d'incidence sur la fin de cette partie. Lorient va s'imposer 1 à 0, victoire éminemment précieuse en vue du maintien pour les Merlues et qui prennent 3 points d'avance sur Nîmes le barragiste. Brest de son côté avec une victoire sur les 7 derniers matchs, perd encore du terrain et occupe la 16ème place. Sous-titrage Société Radio-Canada